Bonjour à tous. A priori, si vous restez dans l'auditorium, c'est que vous avez peut-être déjà assisté à une présentation du Mahop ou que vous avez déjà entendu parler un petit peu de l'outil. Ce qu'on vous propose, nous, ce matin, c'est de faire des petits retours d'expérience par des personnes qui utilisent vraiment le logiciel au quotidien. Ce sont des personnes qui travaillent dans les pôles soit de conservation, soit de numérisation directement suivant les établissements. Et l'idée, c'est que ces personnes-là n'ont pas toutes participé directement à la conception de l'outil, mais l'ont implanté dans le workflow quotidien. Du coup, ce matin, ce qu'on voudrait nous voir, c'est comment on s'est adapté dans les équipes pour utiliser cet outil-là, comment on a utilisé NumaHop pour modifier nos workflows et quelles éventuelles améliorations on pourrait encore envisager. Alors, je vais laisser Cécilia Piccioli, donc chargée des traitements de conservation. Elle a vu la commencer et elle vous parlera des constats d'État. Voilà, donc chaque personne aura à peu près 15 minutes pour faire sa présentation. Comme ça, on garde un peu de temps pour des questions à la fin. Bonjour à tous. Dans cette petite présentation, je vais vous parler des constats d'État, du module constat d'État qui est présent sur NumaHop et comment nous l'avons utilisé à la Bulac sur nos collections pour notre projet de numérisation. Il faut juste savoir que pour l'instant, nous n'avons pu utiliser NumaHop que sur un seul chantier, alors que la plateforme était encore en développement. Donc, il y a certainement eu plusieurs améliorations depuis, mais nous avons quand même pu nous faire une assez bonne idée du fonctionnement de NumaHop. Je voulais revenir très brièvement sur qu'est-ce qu'un constat d'État. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la définition. C'est un outil qui est très important pour une institution, qu'elle soit privée ou publique. C'est un document qui va détailler de manière précise l'état physique d'un document. Donc, aussi bien ses points de faiblesse, ses altérations que des particularités comme des décors peints, la présence de dorures, ce genre d'éléments. Et surtout, un constat d'État, lorsqu'il est signé et daté, obtient une valeur juridique. Il est donc recevable par des assurances en cas de litige, quel qu'il soit, si un document est rendu abîmé, d'un prêt d'exposition, en numérisation, en transport. Donc, ce point-là nous intéressait particulièrement, vu que le projet numérisation à la BULAC concerne les manuscrits de la réserve qui constituent le noyau historique des fonds de la bibliothèque et donc des documents patrimoniaux. Alors, je vais vous présenter très rapidement comment nous procédions avant l'utilisation du map à la bibliothèque. Je vais juste retrouver... Forcément, c'est sur Word, mais ce n'est pas grave. Donc là, je vous donne juste un petit aperçu de notre formulaire de constat d'État à la bibliothèque. Donc, un document de quatre pages assez dense parce que nous avions souhaité être assez précis dans notre description des documents avec une première page d'informations générales, cotes, signatures, justement, des différents référents pour le projet numérisation. Ensuite, deux pages qui sont à remplir, vraiment livre en main, qui détaillent les altérations, qui décrivent le document, les points de vigilance, autant pour la manipulation que pour la numérisation, donc la présence d'or, d'encre de couleur, des coutures fragiles, ce genre de choses. Et une quatrième page de commentaires aux différentes étapes du projet numérisation. Donc, un document assez dense, forcément, du coup, assez chronophage à remplir, comme vous vous en doutez, et avec une ergonomie pas toujours des plus optimales. Parce qu'en effet, dès qu'on souhaite toucher à la mise en page, rajouter des éléments, enlever des éléments, vous avez un petit peu tout qui bouge. Donc, ça peut paraître anecdotique quand on fait un seul constat, mais quand vous avez, bien sûr, un projet avec plus de 200 constats à faire, ça fait perdre rapidement beaucoup de temps. Et nous étions également obligés de jongler avec différents fichiers pour pouvoir remplir les informations sur le prestataire, les valeurs d'assurance. Donc, beaucoup de fichiers répartis dans des drives, dans des dossiers, ce qui nous a permis de perdre pas mal de temps à la longue. Et bien sûr, le risque, lorsqu'on enregistre les constats, d'écraser un constat précédent, de faire des doublons. Donc, voilà, malgré nos efforts, des petits inconvénients dans la pratique de nos constats. Et l'arrivée de la plateforme NumaHop nous a permis de réfléchir un petit peu à notre pratique et de voir ce qu'on pouvait changer, améliorer. Donc, on nous a présenté NumaHop au début de l'année, donc en février-mars, avec une présentation générale pour toute l'équipe, mais uniquement trois personnes de l'équipe de l'atelier de conservation, nous sommes sept en tout, a été formée pour l'instant. Et nous avons eu la possibilité de prendre en main NumaHop dans une base de tests, ce qui nous a permis, de premier abord, de nous faire la main, de comprendre comment fonctionnait le logiciel, comment nous devions nous adapter, nous, dans notre pratique, et également de pouvoir signaler des petits problèmes, des petites demandes aussi, qu'on a pu avoir auprès de l'équipe de développement de la bibliothèque, qui a été très, très présente pour nous aider à cette transition. Et nous sommes ensuite passés sur la version concrète de NumaHop pour le chantier de numérisation qu'il y avait en cours, donc une soixantaine de manuscrits, à l'époque. Donc, ce que nous a apporté NumaHop en termes de constats d'état, alors, un temps de formation assez court et une prise en main facile, donc ça, je l'ai rapidement dit avant, ça va nous permettre de former toute l'équipe, sept personnes en tout, ce qui va quand même nous changer par rapport à maintenant, on va pouvoir beaucoup plus rapidement traiter les différents manuscrits pour la numérisation. Également, on va gagner en visibilité. Malheureusement, on n'a pas de chantier en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais sur la page d'accueil de NumaHop, quand vous vous connectez à votre session personnelle, vous avez une vue sur tous les constats d'état, dans notre cas, qu'il y a à faire. On n'a pas besoin d'avoir un fichier de suivi à part. Dès qu'une personne entreprend de faire un constat d'état, celui-ci va disparaître et on n'aura pas de risque de faire deux fois le même document. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Ce qu'on n'avait pas pour l'instant, comme je vous ai dit, la plateforme est encore en développement comme nous l'avons prise en main, mais ce qui va apparemment être disponible pour les prochains chantiers, ça va être le renseignement de toutes les informations préalables. Donc valeurs d'assurance, coordonnées du prestataire de numérisation, ce genre d'informations seront déjà présentes dans la base du MAOP. Lorsqu'on va créer un constat d'état, elles seront remplies d'office. Ce qui, pareil, nous évitera de faire des erreurs, d'avoir à jongler avec différents fichiers. Les constats ajustables. Je ne sais pas si on va me donner ça à internet ou pas. Décidément, je ne vais pas y arriver. Désolée, du coup, ça prend un petit peu de temps. En fait, nous avons pu ajuster le constat d'état à nos besoins. Et pour ça, c'est plus clair que je vous montre directement sur la plateforme ce que j'entends par ça. On pratique tous les constats d'état de manière différente dans les différentes institutions partenaires de numérisation. Et nous avions des demandes sur les informations que nous voulions voir apparaître obligatoirement, j'ai envie de dire, dans un constat. Et pour ça, il fallait un petit peu manier le formulaire de base de constat d'état dans l'UMAOP pour que ça réponde à nos besoins, à nous, sans impacter pour autant les formulaires des autres établissements partenaires. C'est vraiment le constat de la Bulac. Et ça permet vraiment de faire apparaître les éléments que nous voulions pour être sûr de ne pas les oublier et qu'elles apparaissent obligatoirement dans nos constats d'état. Et alors, forcément, on a gagné en ergonomie puisque là, pas de problème de mise en page si on veut enlever ou rajouter des éléments. C'est assez simple d'utilisation. Et le principe des menus déroulants nous fait gagner en confort, même si le temps de remplissage d'un constat d'état n'a pas été réduit puisque l'observation du document reste la même. Mais on gagne énormément dans l'utilisation. Je me suis perdue. Donc, forcément, des points positifs à l'utilisation du MAOP. C'est vrai qu'à la pratique, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des éléments, des évolutions en tout cas, qui pourraient nous paraître intéressantes à voir si elles intéressent les autres établissements et si elles sont surtout possibles. La première serait la présence de la signature électronique dans le MAOP et de fait, le suivi des constats d'état directement sur la plateforme. Pour l'instant, nous devons imprimer tous les constats d'état que nous faisons sur l'UMAOP pour les faire signer par les prestataires aux différentes étapes de la formation. Donc, on va voir si c'est une amélioration possible ou non. La prise en compte de la myre. Dans les constats d'état, nous remplissons le nombre de vues qui sont prévues, j'ai envie de dire, dans la numérisation, le nombre de vues pour la reliure, pour le corps d'ouvrage et normalement, il y a une vue obligatoire faite par le prestataire, donc la myre, qui doit être rajoutée en plus et qui, pour l'instant, ne l'était pas dans le MAOP. De même, pour la mise en forme de la version imprimable du constat qui, pour l'instant, n'est pas très claire, pas très lisible, mais qui, apparemment, ces deux derniers points-là, de ce que j'ai appris ces derniers jours, sont paramétrables. Comme je vous le disais, on n'a pas encore eu la possibilité de prendre en main toutes les fonctionnalités de NumaOP. Donc, a priori, ces deux prochains points vont être à paramétrer pour notre prochain chantier de numérisation. Un petit bilan assez rapide. Ce que nous a vraiment apporté NumaOP pour le module de constat d'État, c'est un vrai gain de temps et d'ergonomie. C'est vraiment les deux points principaux. En effet, toutes les informations et toutes les actions sont centralisées sur la plateforme. Nous n'avons plus à jongler avec des fichiers, des drives, ce genre de choses. Et la plateforme est accessible sur tout ordinateur qui a une connexion Internet à partir du moment où vous avez une session dessus. Donc, ça, c'est très, très pratique. Une facilité de prise en main également et une utilisation assez intuitive en soi. Donc, à voir maintenant au long terme avec les évolutions qui ont déjà pu être rapportées. Mais vraiment, on est très satisfait pour l'instant à la Bulac en termes de constat d'État sur NumaOP. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Cécilia. Donc, je propose qu'on fasse plutôt les questions à la fin quand tous les intervenants auront présenté leur retour d'expérience. Il y a peut-être des choses qui se posent sur l'ensemble des interventions. Ça me paraît plus simple. Et donc, on va laisser la parole à Pauline Bougon qui est bibliothécaire en charge des projets de numérisation à Sciences Po et qui va donc nous présenter à son tour un retour d'expérience sur l'utilisation de NumaOP cette fois sur la partie du contrôle qualité et sur les changements que ça a apporté dans leur organisation. Bonjour à tous. Donc, en effet, moi, je vais vous parler de la partie contrôle qualité, donc à savoir le retour des fichiers numérisés donc livrés par le prestataire tel que ça se passait avant, après. On va faire aussi pareil un fonctionnement avant, après. Ça marche assez bien parce que c'est un peu pareil que Cécilia pour la Bulac. Avant, c'était un suivi compliqué mais NumaOP nous a vraiment aidés pour la gestion du contrôle qualité. Donc, un petit point rapide sur la numérisation à la bibliothèque de Sciences Po. Donc, nous numérisons depuis 2014 pour la numérisation externe puis 2017 pour la numérisation interne mais ce n'est pas un volet que je vais aborder pour NumaOP. Nous numérisons entre 120 et 120 000 vues par an, ce qui correspond à peu près, entre 150 et 250 documents par an, suivant la taille des documents. Les documents numérisés sont majoritairement des monographies dont la réserve, alors, la réserve à Sciences Po, en effet, ce sont moins, contrairement à la Bulac ou à la BSG, des manuscrits perçants ou des dorures ou des manuscrits très anciens comme ça peut l'être à la BSG. Ce qui était aussi vraiment un des enjeux du projet, une des grandes spécificités, c'est qu'on est trois bibliothèques qui ont quand même des fonds extrêmement différents. Donc, c'était aussi l'avantage pour commencer puisqu'on pouvait couvrir un champ assez large avec NumaOP, mais aussi évidemment une difficulté puisque ça va du manuscrit dans toutes les langues possibles couvertes par la Bulac, des documents très anciens de la BSG et des fonds plus spécifiques à Sciences Po comme nous numérisons aussi beaucoup de mélanges, de brochures, de fascicules politiques qui peuvent être des documents de quelques pages, des documents fragiles, des folios, les unicats de la bibliothèque, les périodiques du XIXe siècle et aussi nous nous sommes lancés actuellement dans un chantier de numérisation plutôt de conservation qui sont les thèses, les thèses d'État de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et certains mémoires aussi de l'école libre qui a précédé la création de Sciences Po. Donc le contrôle qualité avant, les contrôles les plus longs et les plus compliqués c'était les contrôles techniques puisqu'en gros nous devions contrôler à la fois les contrôles donc les fichiers la validité des fichiers tant au niveau technique qu'au niveau qualité visuelle. Nous avons choisi pour un format de numérisation pour archivage au CINES le format JPEG 2000 suivant les préconisations de la BNF qui est un format qui n'est pas forcément évident non plus qui n'est pas lu par exemple par tous les lecteurs d'images libres donc il fallait un logiciel spécial pour voir les JPEG 2000 on demandait aussi des fichiers view donc pour la diffusion en JPEG donc en 150 dpi des PDF multicouches des fichiers de métadonnées des fichiers alto voilà donc tout un ensemble de fichiers qui étaient regroupés sur des disques durs livrés par le prestataire donc l'ensemble de ces fichiers pouvait atteindre pour une livraison parfois 1 tera une volumétrie d'1 tera sur des disques durs donc forcément c'est déjà des fichiers qui sont quand même très lourds à manipuler très lourds à manipuler pourquoi ? puisque dans l'équipe numérisation dans le service donc nous sommes 5 personnes nous sommes 3 bibliothécaires et 2 agents de bibliothèque donc qui pour la partie contrôle qualité étions toutes concernées donc la principale difficulté déjà c'est que pour commencer il fallait faire des lots pour les contrôles et copier les fichiers sur les ordinateurs des collègues donc avec un seul disque dur il fallait passer de poste en poste copier des gigas et des gigas de données en étant sûr qu'il n'y ait pas de pertes etc. avant que les collègues puissent vraiment travailler donc déjà c'était un processus long et lourd on va dire ensuite à partir de là les premières réjouissances c'était donc de vérifier qui est bien le nombre de dossiers qui est bien le bon nombre de fichiers à l'intérieur de ces dossiers et ensuite vérifier le bon identifiant donc nous nous avons des identifiants qui commencent je vous montrerai après sur un bordereau donc que l'identifiant soit le bon la numérotation puisqu'en gros au début la numérotation tout ça se faisait qui est le bon nombre de fichiers à peu près partout le bon nombre de vues donc ça ça se faisait à la main ou plutôt à l'œil si j'ose dire puisque au début on faisait ça vraiment de façon presque on va dire artisanale avant de passer l'industrialisation avec Numeau je vous montre juste quelques exemples donc nos bordereaux de contrôle qualité à quoi ça ressemblait avant ça servait à la fois par exemple pour la préparation donc on a indiqué voilà les identifiants que je vous disais donc qui correspondaient à une alliance d'un numéro de notice et d'un code barre les codes les différentes informations pour les métadonnées en du Blinkor et ensuite vous aviez tout un système d'onglets donc un magnifique bordereau Excel avec plein de formules partout pour vérifier donc que la structure des volumes était valide que le nombre de fichiers était aussi la valide ensuite nous passions à la validité des JPEG 2000 avec une formule pour vérifier puisqu'on ne faisait pas un contrôle exhaustif sur les 100 000 vues actuelles on essayait au maximum mais nous avions pareil vu à peu près le nombre de fichiers à contrôler par ouvrage et on continuait donc etc sur les PDF l'OCR tout ça avec des outils qui étaient analysés soit développés en interne soit des outils utilisés récupérés sur le web donc pour les fichiers JPEG 2000 par exemple c'était un outil qui s'appelle JPLizer qui était installé sur un seul poste des collègues donc un seul poste au début pour vérifier les JPEG 2000 donc ça c'est en fait moi la chargée de numérisation qui m'occupait de vérifier la validité des JPEG 2000 puisqu'il fallait copier les fichiers aussi du prestataire sur cet ordinateur pour vérifier vous voyez qu'en plus c'est un outil donc j'avais l'impression d'être une grande codeuse informatique puisqu'il fallait passer par la fenêtre de commande rentrer des formules avec des grandes attentions que nous avaient mis nos collègues informaticiens pour dire que les sous-dossiers et sous-dossiers ne devaient pas comprendre d'exemple vérifier donc à la fois à l'intérieur donc vérifier le taux de compression si les fichiers étaient bien valides si la compression etc. était valide donc ça c'était pour le JPEG 2000 ensuite on passe à l'autre vérification donc pour les outils pour les PDF donc on utilisait des outils comme PDF Tools pour les fichiers XML des outils comme Validum ce sont des outils libres en ligne qu'on avait vérifiés pour leur validité et nous utilisions aussi beaucoup le logiciel l'outil de vérification du CINES qui s'appelle Facile donc qui permet de vérifier en fait la validité des fichiers pour l'archivage pérenne c'est un outil qui ne garantit pas vraiment la validité des fichiers en tant que tel mais qui garantit que ces fichiers peuvent être archivés donc nous devions passer un seul par document en gros tout ça pour un seul document nous devions utiliser tous ces outils les uns après les autres pour tous les différents documents donc d'abord les JPEG 2000 puis les JPEG puis les PDF puis les pétadonnées etc. avant de passer au final à la partie qui est vraiment contrôle qualité c'est à dire est-ce que les images sont belles et conformes qui est quand même donc ça c'était la fin de la réjouissance donc avec des erreurs majeures mineures vous connaissez un qui sont à peu près qui ça va d'une page manquante là c'est vraiment compliqué à une image légèrement floue et donc tout ça était à faire pour un seul document quand on a 250 voire les années face j'ai vu que nous nous en avions quand nous en virions énormément par exemple de fascicules de mélanges de brochures donc des documents avec un petit nombre de pages donc nous avons monté jusqu'à 427 documents pour une seule année donc tous ces contrôles étaient à faire pour un seul document donc forcément c'était un petit peu compliqué quand le contrôle qualité les lots de contrôle qualité en retour arrivaient pour les collègues ils savaient qu'attention il fallait s'armer un peu de courage et de patience puisque c'était assez long et assez compliqué ce qui du coup nous prenait beaucoup de temps pour le contrôle qualité donc beaucoup de temps pour le prestataire en attente de retour c'était aussi compliqué quand on lui disait qu'on faisait 2 mois de contrôle qualité voire 3 mois c'est compliqué après pour eux qui sont partis sur d'autres chantiers de faire des reprises d'images etc donc maintenant je vais passer à l'après avec Numaop qui est donc arrivé alors voilà donc nous on est en train de travailler sur différents lots voilà la partie Numaop déjà évidemment la partie juste revenir ici qu'on a vraiment travaillé toutes ensemble tous les établissements c'est la partie des contrôles automatiques à savoir que comme son nom l'indique la partie des contrôles techniques maintenant est entièrement automatisée dans Numaop donc le prestataire dépose les fichiers sur le FTP de la plateforme ensuite on livre les documents directement sur la plateforme donc en général ce sont des opérations qui se font la nuit puisque c'est quand même des opérations qui sont assez lourdes pour éviter que ça bloque les réseaux et donc en gros le matin on arrive tout fringant et le contrôle qualité peut commencer le Numaop étant un outil entièrement en ligne il n'y a besoin de rien installer sur les postes des collègues donc tout le monde se connecte directement sur l'adresse Numaop.fr à créer son compte il y a différents profils avec différents accès donc les gens qui ne font que du contrôle n'ont pas accès aux autres onglets et sont partis et on peut paramétrer les droits suivant les profils de contrôleurs ce qui est vraiment très utile puisque les gens voilà quand ils commencent un outil on a beaucoup de collègues là qui commencent et du coup qui ont peur de mal faire de valider de ne pas valider ou alors des fois on a des collègues qui sont presque trop trop tatillons sans le bon sens du terme et qui donc voient beaucoup d'erreurs etc. donc ça c'est une chose que nous n'avons plus avec Numaop ou en tout cas qu'on peut paramétrer pour ce qui est vraiment la contrôle automatique si les contrôles automatiques ne passent pas donc qui sont les contrôles du format les contrôles du nombre de fichiers de la résolution du nom etc. si ces contrôles ne sont pas validés le lot est directement rejeté à la fin de la livraison donc en gros il ne passe même pas cette première étape avant d'arriver sur la plateforme et le prestataire reçoit un rapport de contrôle par mail un outil formaté où il sait déjà qu'il y a un problème donc là on a déjà eu des retours où les prestataires sont aussi assez contents au final puisqu'eux peuvent déjà voir là où il y a un problème donc ça les aide directement quand on est en début de marché pour régler un petit peu les spécificités bon ben ils savent déjà quoi ajuster quand nous forcément des fois c'était pas forcément le bon vocabulaire qu'on utilisait sur l'aspect technique qui n'est pas notre spécialité et l'avantage c'est que le contrôleur maintenant se concentre uniquement sur la qualité des images donc il n'a plus à se soucier de ces aspects techniques et quand on est en contrôle donc là je vois moi j'ai un document donc les documents qui sont à contrôler ou en cours de contrôle quand les documents sont en cours de contrôle c'est à dire qu'un collègue travaille déjà dessus donc que je ne peux pas y accéder et j'ai des documents à contrôler donc ici je prends celui-là c'est moi qui étais en train de le faire donc on voit le nombre de pages etc et on voit les contrôles voilà l'interface de contrôle où ce sont des documents donc qui sont générés par la plateforme donc dans un pour la visionneuse donc dans un format moins lourd que les fichiers master jpeg 2000 en haute définition qu'on livre afin que la visionneuse soit plus soit plus facile voilà il faut juste un certain temps de chargement parce que nous on fait là on est dans le compte général de l'administration des finances et c'est vers le budget de la France pour 1863 c'est passionnant ce sont des chercheurs qui nous l'ont demandé je vous avoue on ne fait pas ça pour notre plaisir ce sont des chercheurs américains qui nous le demandent donc voilà nous répondons puisque c'est un corpus que nous sommes les seuls à avoir donc voilà comment ça se passe ensuite donc j'ai une visionneuse où je peux passer donc d'une page à l'autre je peux évidemment régler si je veux ici une mosaïque par exemple en simple page en double page afficher en plein écran si c'est plus simple et naviguer ensuite de page en page pour valider pour voir j'ai des options de zoom de retournement de page si j'ai parfois des cartes ou des pages à déplier en format différent en format paysage et donc à chaque fois que je passe j'ai ici un petit chevron vert qui se met pour dire que la page est validée j'ai ici nous le constat d'état là n'avait pas été enseigné mais sinon j'ai les données de constat d'état qui sont reprises donc qui disent si par exemple la page de titre est déjà déchirée s'il y a une reliure fragile s'il y a une page manquante que je ne sois pas surpris au moment du contrôle j'ai les données techniques qui sont reprises donc je peux voir ici aussi et un gros avantage ici j'ai la table des matières aussi qui s'inscrit et l'OCR si je demande un fichier océrisé j'ai ici le texte qui s'inscrit sur une page c'est un OCR brut la mise en page n'est pas faite mais je peux voir tout de suite en gros que cela correspond bien à mon texte donc directement sur la page je ne vais pas forcément lire tout mais je vois tout de suite que là par exemple les textes concordent et donc je sais que l'OCR est validé et je peux replier la fenêtre quand j'arrive donc ici au contrôle des pages à la fin du contrôle je peux rejeter ou accepter le document tout ça accepter ou rejeter ça se voit en fonction aussi des erreurs que j'ai reportées les erreurs donc les erreurs majeures ou mineures dont je vous parlais tout à l'heure que nous nous avions mis sont aussi déjà mises dans un fichier prévalidé donc les erreurs sont déjà rentrées ce qui permet aussi aux collègues c'est comme pour le Conseil d'État ça permet une uniformisation du vocabulaire donc c'est pareil on peut avoir des fois s'il pouvait pour le prestataire ou pour nous ensemble les gens peuvent avoir différents termes là non on choisit j'ai un corps étranger sur l'image un fichier lisible je le sélectionne et là je vois déjà que c'est une erreur majeure donc en général quand il y a une erreur majeure le document est rejeté pour les erreurs mineures ça dépend vous voyez ici à peu près les types d'erreurs mineures qui ont été mises pour ici moi évidemment j'ai un rôle de chef de projet si je valide un document j'accepte le document le document est validé je vais vous le faire tout de suite en direct live et là mon numérant mon document numérique est validé pour les collègues qui commencent et qui justement ont un statut uniquement contrôleur et qui ont peur on a mis en place on a fait un système de barrière qui est le pré-rejet ou la pré-validation c'est à dire qu'on a des collègues qui valident des documents mais nous ensuite les chefs de projet on a on revérifie en fait leurs documents et on les valide ou rejette définitivement c'est une sorte de barrière de sécurité qui permet voilà pour commencer et donc après tous ces modules sont évidemment paramétrables c'est aussi le grand avantage de la plateforme on peut valider ici donc les modèles de workflow avec les étapes requises ou non requises pour le contrôle et on peut paramétrer voilà ici typiquement le format des vues donc le format des vues qui sont mises ici par défaut parce que nous les formats par défaut c'est quelque chose qu'on avait mis et dans nos contrôles par exemple ici vous avez tous les contrôles automatiques qui sont indiqués et on peut les activer ou les désactiver puisque ça dépend aussi des choix des bibliothèques ça dépend des lots de numérisation il y en a certains qui sont qu'on a numérisés avant il y a des lots qui ont des spécificités différentes des lots pour lesquels on demande des fichiers différents donc ça permet de vérifier si on n'a pas de PDF on désactive cette fonction nous on ne demande pas de table des matières la fonction est désactivée on peut configurer différents contrôles suivant ce qu'on demande quand il y a marqué des contrôles échantillonnés c'est à dire que là c'est au niveau des contrôles aussi il y a un échantillon qui est déjà mis en place je vous montre juste rapidement aussi au niveau des groupes par exemple on crée des groupes de contrôleurs voilà et si je vois ici un contrôle des profils donc j'ai des profils qui ont été faits là qui sont des profils communs à toutes les bibliothèques mais qu'on peut administrer et tout et c'est pareil là j'ai toute la gestion des droits qui est indiquée si les collègues peuvent être en visualisation en modification ou en contrôle comme ça ça permet d'avoir vous voyez ça va de l'administrateur de site au contrôleur et le prestataire a lui aussi du coup un compte puisqu'il se connecte à la plateforme pour livrer les documents et livrer les documents on peut aussi paramétrer les bordereaux de contrôle pour savoir comment ils se constituent à l'intérieur et une fois que le contrôle est fini que le lot est validé automatiquement le PDF est envoyé un rapport de contrôle en PDF est envoyé au prestataire pour voir ce qui a été validé ce qui a été rejeté et pourquoi les notes de contrôle sont indiquées et une fois que le lot est validé il est entièrement ensuite il passe à l'étape suivante qui est la diffusion et l'archivage je fais juste un bilan pareil rapide donc l'envoi automatique est fait à la fin le bilan pour le contrôle qualité bon ben nous c'est vraiment ça a complètement changé le contrôle qualité chez nous puisqu'en gros tous les outils techniques sont abandonnés c'est accessible surtout depuis tous les postes sans installation et sans copie de fichier ce qui est vraiment un énorme gain de temps et une sécurité et qui permet aussi de former plus de collègues tout simplement il y a plusieurs niveaux de validation donc ça ça permet d'être entièrement paramétrable pour sécuriser tous les rôles donc c'est un gain de temps de confort et de qualité voilà merci merci Pauline et donc on laisse la parole à l'autre Pauline Pauline Rivière qui va nous présenter son retour d'expérience sur la partie export de NUMOP c'est à dire la diffusion l'archivage et le stockage des fichiers après leur numérisation donc aujourd'hui je suis chargée de vous présenter la diffusion le stockage et l'archivage en NUMOP donc il y a sûrement beaucoup de choses à raconter avant mais pas forcément après parce que ça a largement simplifié nos tâches donc du coup j'ai essayé de faire une présentation qui me permette quand même de tenir 10 minutes parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans NUMOP j'étais très contente je me suis dit c'est une présentation de flemmarde mais bon après j'étais pas forcément j'ai essayé quand même de vous trouver des choses intéressantes pour montrer comment ça fonctionnait aujourd'hui donc avant NUMOP c'était assez compliqué en fait tout simplement parce que notre SIGB malheureusement on n'avait pas la chance qui nous fasse des sorties directement propres en Dublin Core donc du coup notre Dublin Core on le fabriquait un peu nous de manière manuelle donc on exportait tout simplement nos données donc dans une colonne on mettait un champ marque donc vous imaginez les tableaux avec le nombre de colonnes que je récupérais à la fin et du coup je m'amusais à concaténer les colonnes et à mettre des signes de ponctuation selon les règles de l'ISBD donc j'étais devenue un petit peu experte dans la matière du coup mais ce n'était pas forcément très palpitant déjà pour moi et ce n'était pas non plus très palpitant pour mes collègues parce que je n'avais pas foule de personnes qui voulaient m'aider donc la deuxième difficulté que j'avais donc ça c'était pour la partie Unimark la deuxième difficulté qu'on avait c'est qu'on traitait aussi de l'EAD et l'EAD en fait quand on a commencé à numériser et quand on a commencé le projet NUMAHOP Calam ne sortait pas encore à cette époque des exports en Dublin Core qui étaient propres donc du coup c'était assez intéressant parce qu'on a travaillé de manière un peu concomitante avec eux c'est-à-dire que nous on commençait à préparer nos mappings pour NUMAHOP et eux pour leurs exports Calam et au final au final du coup on a réussi à avoir quelque chose d'assez sympathique maintenant mais à l'époque en fait ce que je faisais c'est que faire des métadonnées en Dublin Core depuis Calam était en fait un petit peu un casse-tête parce que tout simplement quand j'étais au niveau de ma pièce il fallait que je remonte toute mon arborescence pour récupérer les mots auteurs les mots sujets qui se trouvaient au-dessus ce qui nécessitait un petit peu une gymnastique intellectuelle et que je ne pouvais pas forcément déléguer à tout le monde dans la bibliothèque donc moyennant cela j'étais devenue une experte en Excel un bon conseil dans la bibliothèque mais ça n'apportait pas grand chose pour la numérisation ce qui était également un petit peu compliqué c'est que selon le type de documents leur période leur date nous avions des contraintes différentes c'est-à-dire que par exemple sur les documents antérieurs à 1830 nous prenions le champ éditeur dans les auteurs secondaires en code de fonction imprimé en libraire pour les documents postérieurs à 1830 nous avions en zone 210 ou 219 ce qui nécessitait à chaque fois de se réadapter selon le type de document et nous obligeait forcément à avoir un petit peu de réflexion sur la manière dont on traitait nos données et ce qui était un peu compliqué c'est qu'à la fin j'arrivais à avoir un beau tableau Excel dont j'étais assez fière ça m'ait pris un peu de temps à le réaliser mais malheureusement ce beau tableau Excel n'était pas exploitable de la même manière pour ma plateforme de diffusion qui était Internet Archive et pour le CINES tout simplement parce que pour le CINES il y avait des documents il y avait des champs qui étaient obligatoires type le champ Publisher que je devais remplir en son nom et pour Internet Archive ce champ était laissé vide donc ce qui me nécessitait une fois que j'avais mon beau tableur de refaire un deuxième tableur et un troisième tableur pour en avoir un pour ma diffusion et un pour mon archivage ce qui devenait un peu un vrai casse-tête et une vraie prise de tête et malgré cela ça n'était toujours pas parfait parce que de temps en temps l'erreur est humaine et j'oubliais des champs obligatoires pour le CINES et il m'arrivait de temps en temps d'avoir des rejets que je devais traiter et renvoyer au CINES donc c'était un petit peu complexe et ce n'était pas que la diffusion qui était complexe c'était également le stockage et l'archivage c'est-à-dire que pour le stockage c'était un peu moins complexe qu'à Sciences Po d'après ce que je vois mais nous avions la chance d'avoir des partages en fait à la bibliothèque Saint-Jean-de-Juve qui a été mis en place par notre service informatique mais malheureusement quand le prestataire nous livrait c'était toujours un petit peu complexe parce qu'on avait des dossiers validés qu'on mettait dans le dossier validé des dossiers rejetés qu'on mettait dans le dossier rejeté et quand on avait une reprise il fallait écraser les données qui avaient été rejetées la dernière fois pour éviter d'encombrer les serveurs sinon mon service informatique n'aurait pas été très ravi si je ne faisais pas de ménage régulièrement ce qui nous expliquait ce qui nous obligeait aussi à faire comme à Sciences Po de manière régulière vérifier les bonnes copies la complétude des données qui étaient proposées ça c'était vraiment pour le stockage interne à la bibliothèque Saint-Jean-Lièvre après nous avions également une problématique d'archivage pérenne et donc là nous étions dans nos trois établissements je pense dans des cas très différents et très variés c'est à dire que la Bulac lançait son projet d'archivage au moment où nous sommes lancés dans l'Umaop Sciences Po avait développé sa petite moulinette d'archivage ce qui n'était pas forcément non plus une bonne solution parce qu'à chaque évolution vous redéveloppiez dans votre coin votre moulinette pour archiver et nous on était je pense les pires de tous c'est à dire que nous passions par un prestataire extérieur pour archiver à qui nous faisions entièrement confiance donc ce qui n'était pas censé poser soucis parce que tout simplement notre prestataire quand nous lui demandions des reprises de manière régulière on se rendait compte qu'il avait du mal à traiter nos reprises ce qui m'obligeait moi a posteriori en fait à vérifier tout simplement que tous tous les AIP que je recevais en fait dans ma boîte mail donc tous les fichiers XML pour vérifier que l'archivage était bien conforme avec les biens de métadonnées parce que régulièrement le prestataire peu consciencieux avait archivé des documents dans un mauvais plan de classement en fait ce qui me faisait que j'avais par exemple des voyages nordiques dans des périodiques en histoire de l'art ce qui n'avait pas forcément grand chose à voir voilà donc il faisait pas mal de travail donc du coup ces tâches de vérification de fichiers XML n'étaient pas très attractives je n'avais pas forcément beaucoup de collègues qui étaient partants pour travailler avec moi sur les projets vérifier du XML ce n'était pas forcément sensationnel aller faire du copier-coller dans des fichiers Excel ce n'était pas non plus très glamour donc du coup ce n'était pas forcément évident de motiver de mobiliser des collègues sur des tâches de numérisation qui font en grande partie sur le bénévolat la bibliothèque Saint-Jeanès ce s'est fait dans le cadre des travaux internes donc sans aucune obligation par les magasiniers donc du coup ce qui faisait que ça devenait rapidement complexe de mobiliser des collègues et tout cela me prenait énormément de temps parce que je perdais du temps dans des copiers-coller et à vérifier des choses qui n'étaient pas forcément très pertinentes donc du coup je n'avais pas forcément le temps de me consacrer à des choses plus essentielles sur la numérisation comme par exemple la valorisation l'exploitation de nos contenus et leur exploration donc avec NumaHop beaucoup de choses ont changé en fait j'ai pensé à un moment que j'étais passée du copier-coller au Farniente mais quand même pas tout à fait parce que ma direction m'a réorienté un petit peu mes missions comme je vous expliquerai après donc si je dis ça c'est parce que tout simplement dans NumaHop aujourd'hui tout se passe la nuit c'est à dire que je n'ai rien à faire en fait donc c'est assez merveilleux donc je reviens le lendemain matin et tout est déjà fait donc c'est pour ça que j'étais un peu embêtée avec cette présentation je ne savais pas trop quoi raconter étant donné que je n'ai rien à faire donc c'est toujours un petit peu complexe donc en fait tout simplement quand un document a passé le contrôle qualité qu'il est validé que sa notice bibliographique est validée et bien il est tout simplement automatiquement diffusé sur Internet Archive et archivé au CINES donc ce qui est quand même assez fabuleux parce qu'avant je faisais beaucoup de copier-coller comme quelques dessins de mes collègues et là d'un coup tout cela était devenu merveilleux donc tout se passe la nuit ou presque alors là j'ai pris des notes parce que la Bulac a un petit cas particulier Fanny tu m'arrêtes si je dis des bêtises surtout parce que je vais redire ce que tu m'as dit donc pour la Bulac tout simplement eux ils travaillent sur Omeka donc ils n'ont pas tout à fait la même interface de diffusion que nous et ils utilisent un plugin qui s'appelle CSV import plus pour importer leurs données dans Omeka donc NumaHop va produire tout simplement le fichier qui leur permettra de produire ce fichier CSV c'est à dire qu'il y aura une ligne est égale à un document et une colonne remplie est égale à un champ attendu ce qui fait que automatiquement le fichier Excel remplit les items qui seront déposés dans Omeka et ce fichier qui est compatible du coup avec CSV import plus permet d'associer les images et les métadonnées ce qui fait qu'aujourd'hui tout n'est pas totalement automatisé du côté de la Bulac mais pas du fait de NumaHop c'est en fait Omeka ne va pas pour l'instant encore récupérer automatiquement ce fichier CSV il importe à la main ce qui fait qu'ils ont une petite action d'import à la main d'un fichier encore à faire mais je pense qu'un jour vous allez développer les choses d'après ce que j'ai cité c'est l'idée voilà donc ça leur a quand même donc la Fanny pourra plus commenter que moi mais ça leur a quand même fait gagner beaucoup de temps parce qu'ils sont passés tout simplement de copier-coller qu'ils faisaient manuellement à des imports qui se font de manière complètement automatique avec un fichier conforme qui est produit en fait dès le départ donc ce qui est assez magique après tout ça c'est qu'en fait le matin quand j'arrive à la bibliothèque Saint-Geneviève je n'ai plus qu'à contrôler en fait que grâce à mon tableau de bord et des indicateurs que l'archivage et la diffusion se sont bien faits et se sont bien passés donc au début j'étais pleine de stress je ne sais pas pourquoi j'ai formé mes collègues à NumaHop à traiter des rejets avec les codes d'erreur du CINES et de manière assez magique depuis que nous utilisons NumaHop nous n'avons eu aucun rejet du CINES tout simplement parce que les champs qu'auparavant nous remplissions de manière manuelle c'est-à-dire c'est-à-dire par exemple le champ publisher que je parlais tout à l'heure se remplit automatiquement si on a oublié de le remplir pour l'archivage CINES et également les codes de langue qui ne sont pas les mêmes que nous utilisons sur le sudoc et pour le CINES sont transposés automatiquement en fait de la bonne norme ISO de la norme ISO du sudoc à la norme ISO attendue par le CINES donc tout cela est un peu miraculé vous allez me dire donc j'ai voulu un peu vous expliquer comment cela avait été rendu possible et qu'est-ce qui se cachait derrière le miracle NumaHop alors tout simplement mes collègues catalogueurs ont beaucoup travaillé dans ce projet et se sont énormément impliqués pour faire un mapping très fin des données donc aujourd'hui à la bibliothèque Saint-Geneviève nous avons la chance d'avoir un mapping par type de document et un mapping par export aussi donc ce qui fait qu'au final on a très peu de retouches et on n'a plus forcément à réfléchir à faire une gymnastique intellectuelle pour se dire je suis sur un document avant 18h30 où est-ce que je vais chercher mon éditeur pour qu'il soit bien propre pour que ça corresponde à ce qu'attendent les collègues de la réserve par exemple donc on a fait énormément de tests on a fait des choses très fines et très complexes ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a quasiment aucune retouche à faire en fait sur les données qui sont converties depuis nos formats tant en Unimark qu'en EAD en EAD en sachant qu'on a deux types de mappings qui ont été faits donc des mappings qui nous permettent de numériser à la pièce et qui font redescendre les données du haut vers le bas et la dénotice qui permet de numériser au niveau supérieur et de faire remonter les composants en bas vers le haut donc s'ils nous permettent selon si on veut numériser à la pièce au niveau du dessous au niveau du recueil d'avoir les deux cas de figure donc ce qui fait que du coup comme c'est devenu plus simple j'ai réussi à attirer des collègues pour faire la seule tâche qu'il y a à faire et qui est attrait à la diffusion et à l'archivage qui s'appelle la validation des données tout simplement quand nos notices sont importées donc soit nous on a choisi de rendre cette étape obligatoire parce qu'on aime bien quand même vérifier les choses qu'on va diffuser et archiver et tout simplement on est passé du copier-coller à vérifier une notice de temps en temps comme on a choisi d'importer des zones en plus qui ne nous servent pas forcément toujours on va utiliser le petit symbole poubelle qui va nous aider à jeter les éléments dont nous n'avons plus besoin pour nos notices donc ce qui est assez intéressant également c'est que jusqu'à présent quand mes collègues choisissaient de changer une métadonnée en fait qui était archivée au CINES c'était toujours je râlais un peu mais je le faisais et du coup c'était toujours un peu complexe parce qu'il fallait récupérer le ancien numéro d'archivage pour pouvoir écraser les données et là il y a un versionning qui est possible et qui nous permet en fait de réarchiver des données juste les métadonnées pour rendre les choses propres et valides donc tout cela fonctionne la nuit grâce à des petits crons c'est-à-dire des petits robots qui tournent sur nos machines et qui vont envoyer automatiquement les données vers nos plateformes de diffusion et d'archivage donc comme je m'étais habituée à être un petit peu flémarde avec tout cela pour la question stockage j'ai demandé à un de mes informaticiens je n'en ai pas parlé vraiment du stockage à part en introduction c'est-à-dire que si vous n'archivez pas au CINES ou vous n'archivez pas dans une autre plateforme vous pouvez tout simplement récupérer vos fichiers en local ce qu'on a testé assez rassurement à la bibliothèque Saint-Jean-Vieb c'est-à-dire que nos documents vont arriver sur un serveur FTP et donc en fait arrive sur un serveur FTP un document est égal à un dossier ZIP alors moi j'avais fait mon projet j'avais 300 documents dedans qu'il fallait des ZIP et les renvoyer en fait vers nos partages locaux en fait on stocke les données à la bibliothèque Saint-Jean-Vieb donc ce qui est assez important de préciser c'est qu'en stockage vous pouvez sortir tout type de données c'est-à-dire vous pouvez à la fois sortir les fichiers autodéfinition les fichiers basse définition les CIP les AIP les METS etc et donc à la bibliothèque Saint-Jean-Vieb pour finir l'automatisation des choses notre ingénieur d'études qui est Loïc Charlery a développé un petit script qui nous permet tout simplement de récupérer les données sur le partage et les envoyer automatiquement dans les bons dossiers enfin du FTP de les envoyer automatiquement vers le bon dossier à la bibliothèque Saint-Jean-Vieb en dézipant les données ce qui nous les rend directement accessibles donc la gestion des AIP c'était aussi quelque chose qui était un petit peu chronophage parce que comme je vous le disais comme mon prestataire gérait mon archivage je vérifiais tous les AIP un à un donc là ce qui se passe c'est que je suis passée dans une optique un petit peu différente c'est à dire que je n'ai plus à vérifier mes données une à une mais NumaOp va récupérer automatiquement les mails qui sont envoyés par le CINES et va traiter les certificats d'archivage pour dire le document a bien été archivé voici son document d'archivage et on peut tout simplement télécharger le certificat d'archivage qu'on est sur la plateforme ou sinon choisir de se faire renvoyer comme c'est le cas chez d'où la Bibliothèque Saint-Geneviève vers nos partages de numérisation pour les avoir également au local si nous le souhaitons donc ce qui était plutôt agréable donc comme je le disais donc comme c'était un peu du coup ce qui est assez intéressant en fait avec NumaOp c'est que ça peut permettre de dégager du temps sur des tâches qui étaient assez chronophages et pas forcément très agréables notamment le copier-coller et compagnie pour se permettre de faire de nouveaux usages et d'avoir des nouvelles actions en fait dans une bibliothèque donc la première chose que je vois qui est assez intéressante en fait pour nous c'est tout simplement la reprise de notre existant tout simplement nous avions on peut imaginer une bibliothèque qui souhaite lancer un projet d'archivage pérenne qui n'en avait pas forcément les moyens ou le temps utiliser NumaOp uniquement comme module d'archivage pérenne comme c'est un logiciel qui est modulaire c'est à dire récupérer nos données enfin ces données les structurer et les envoyer en archivage ce qui permet de récupérer du rétrospectif de manière assez simple en ayant des données qui sont normées donc là la Bulac pourra sûrement commenter mais eux ils ont comme cela pu commencer à faire leur projet d'archivage en gagnant énormément de temps par rapport à des institutions comme nous qui l'avions lancé sans cet outil là ça nous a pris beaucoup plus de temps de lancer notre projet d'archivage que la Bulac qui l'a lancé en six mois c'est ça enfin venez moi l'autre belle perspective que permet NumaOp c'est pour des bibliothèques qui voudraient ouvrir une bibliothèque numérique et qui voudraient reprendre de leur existant pour simplement pour le normer pour avoir des fichiers qui sont propres donc on pourrait imaginer comme NumaOp il y a des connecteurs qui sortent des fichiers propres vous pourriez très bien imaginer dans l'optique d'une nouvelle bibliothèque numérique connecter NumaOp à votre future interface de diffusion moyennant les développements nécessaires bien entendu pour pouvoir tout simplement diffuser vos données dans un autre contexte un autre environnement ou tout simplement pour restructurer des données pour mettre dans votre bibliothèque numérique actuelle donc ce qui est assez intéressant c'est que tout cela m'a un petit peu réorienté mes tâches en fait c'est à dire que je pensais ne plus avoir grand chose à faire ce qui m'était assez agréable mais ma direction en a décidé autrement et donc du coup ce qui a été assez intéressant c'est que ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives tant à la fois pour les collègues en fait qui participent au projet de numérisation parce que c'était une activité qui n'était pas forcément très vendeuse très agréable et d'un coup cet été je me suis retrouvée avec énormément de collègues qui voulaient faire de la numérisation donc ce qui m'a permis d'avancer de manière formidable au niveau des travaux internes proposés par les magasiniers parce que tout simplement cet outil est très facile d'accès et nous permet tout simplement de former des gens assez facilement et la nouvelle perspective c'est que tout ce temps qui est gagné nous va nous permettre je l'imagine ou je l'espère du moins de valoriser davantage nos collections numérisées parce que nous n'avions pas forcément le temps de le faire parce que nous avions un ETP temps plein sur la numérisation et également d'explorer et de valoriser davantage nos données voilà donc si vous avez des questions ce sont les bienvenus merci Pauline alors il nous reste pile poil merci d'avoir tenu impeccablement le temps toutes les trois un quart d'heure pour des questions donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle nous avons un micro portable juste là alors si la salle est timide je peux commencer par poser une question moi c'est un point qu'on avait hésité à aborder dans cette table ronde et que finalement on n'a pas mis au programme mais je pense que ce qui serait intéressant et là je m'adresse surtout à Sciences Po et à la BSG qui le pratiquent déjà ce serait d'avoir aussi un retour d'expérience sur ce qu'ont pensé vos prestataires de la mise en place de Numaop puisque donc à la Bulac pour l'instant comme nous étions en cours de marché notre prestataire n'a pas encore livré dans Numaop mais ça a déjà été testé ou fait vraiment à Sciences Po et à la BSG oui alors nous on a eu des premiers tests de livraison avec notre prestataire pour lequel on est en marché notre prestataire c'est Arcanum on ne va pas faire on est entre nous et je dois dire qu'ils ont été mais plus que conquis donc on les avait rencontrés au cours d'une réunion globale de point on leur avait soumis donc l'idée de maintenant faire les livraisons par Numaop donc ça a mené un avenant au contrat au marché numérisation ça on a quand même été obligés de le faire nous pour intégrer cette nouvelle façon de livrer et il faut savoir nous enfin le prestataire Arcanum comme beaucoup je pense de prestataires en fait traite les images sur le site à Champigny-sur-Marne mais tout ce qui est ensuite les métadonnées et la finalisation des fichiers et délocaliser en fait c'est à Madagascar c'est là que se fait tous les traitements OCR et de métadonnées il y a pas mal de prestataires qui font ça et qui se font à Madagascar donc ensuite tout simplement ce qui permet aux prestataires de pouvoir livrer directement sur le FTP donc d'éviter des envois de disques durs en gros par courrier et de pouvoir livrer directement sur la plateforme donc en livrant sur le FTP les documents il n'y a aucun problème de décalage horaire il n'y a pas de problème voilà et l'avantage qui est les contrôles automatiques pour eux aussi c'est une vraie sécurité parce que tout simplement ils y voient vraiment leur avantage parce que quand ça passe tout est validé en fait on ne peut rien leur dire dessus et en fait ils ont même été presque au devant de nous puisque là on s'est juste aperçu nous qu'en fait le FTP était un peu sous-dimensionné par rapport aux livraisons qu'on attendait puisqu'il livrait énormément de documents on avait du mal à les récupérer ça faisait un peu planter le système mais ça c'est déjà justement qui sont à faire directement mais en gros ils s'y sont fait mais d'une enfin extrêmement vite puisqu'ils nous ont même dit pour nous c'est beaucoup plus simple pour tous les collègues parce qu'en gros transférer les données sur un FTP ou sur un disque dur c'est pareil mais il y a beaucoup moins ce problème de transport de risque de perte de données au milieu et pour eux c'est aussi vraiment une facilité un confort et même une sécurité vis-à-vis de nous donc ils sont tout à fait partants et du coup nos prochains marchés de numérisation évidemment intégreront directement NumaHop ce qui nous permet aussi de voir c'est aussi en fait on demande moins de fichiers à livrer aux prestataires ça c'est important puisqu'avant on leur demandait des fichiers dérivés des fichiers de métadonnées or maintenant NumaHop permet la dérivation de fichiers donc on demande aussi moins de fichiers aux prestataires donc ça coûte moins cher alors sur la BG c'est un petit peu différent donc quand j'ai commencé à expliquer à mon prestataire ce qu'était NumaHop il m'a regardé avec des gros yeux et il m'a dit mais madame Rivière maintenant c'est nous qui allons faire le travail deux fois donc c'est à dire que jusqu'à présent nous contrôlions en fait les données que le prestataire nous envoyait qu'elles soient valides d'un point de vue technique ou non tout simplement parce qu'elles étaient chez nous on se disait on ne va pas faire perdre un aller-retour donc du coup aujourd'hui tout simplement les données ne passent pas les contrôles automatiques de NumaHop et nous ne perdons pas de temps à les contrôler donc très rapidement le prestataire je me disais mais mince est-ce qu'il va vouloir bien me livrer et en fait il a assez facilement adopté l'outil parce qu'il est assez simple d'usage et lui il voit un intérêt haut c'est à dire qu'il m'a expliqué que régulièrement il se retrouvait face à des situations dans des services d'archives ou dans des bibliothèques où les questions techniques ne sont pas forcément connues et maîtrisées ce qui pose parfois des soucis de compréhension entre eux et leurs clients et l'avantage c'est qu'ici les données sont normées sont techniquement bonnes et donc du coup il n'y a pas de débat sur ce qu'est une résolution ce qu'est un profil colorimétrique etc vu que ça répond à des normes qui sont attendues et globalement ça s'est plutôt bien passé les livraisons que nous avons eu à faire avec notre prestataire nous renouvelons d'ailleurs notre marché public en incluant NumaHop obligatoirement pour le dépôt des fichiers et la livraison avec ce principe de contrôle automatique et si un document ne passe pas les contrôles automatiques le prestataire est prié de nous relivrer jusqu'à ce que ce soit conforme d'un point de vue technique avant que nous entamions les contrôles visuels ce qui nous fait gagner du temps mais peut-être un petit peu moins aux prestataires donc concrètement vous étiez toutes les deux avec des marchés en cours et ça a été fait par des avenants du coup j'imagine sur Isabelle Love nous on était en fait sur un marché en cours qui se terminait et donc du coup c'est dans le cadre d'une procédure hors marché en fait qu'on est passé et là sur notre nouveau marché qui est en cours de publication normalement ça sera passé et nous oui pour l'instant c'est un avenant dans le marché courant jusqu'à fin 2021 donc c'était compliqué et puis donc voilà c'était on a demandé quand même enfin on voulait voir on a fait des tests au début parce qu'on voulait voir si le prestataire était d'accord il n'était pas obligé d'accepter non plus donc ça a été vraiment avec eux donc on a fait une livraison voilà un document deux documents trois documents après bon ils en ont mis 35 c'est là que ça a un peu un peu fait planter mais c'était au niveau des données mais ce sont des ajustements à faire mais c'est vrai qu'au début c'est pareil il y avait une certaine réticence et finalement maintenant ils y voient quand même je pense un certain confort dit aussi tout simplement parce que quand c'est pareil pour eux il y a ils peuvent aussi le faire de n'importe où donc aussi dans leur chez leurs sous-traitants merci alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? oui bonjour Adeline Bataillet Sorbonne Université merci pour vos présentations en fait je vais avoir une question qui regroupe plein de questions je suis en fait désolée je vais essayer de faire ça proprement vous parliez de la diffusion sur les bibliothèques numériques tout à l'heure vous disiez que c'était automatique via internet enfin sur internet archive et que ça ne l'était pas sur Omeka du coup je voulais savoir quels étaient les liens entre NumaHop et les différents outils de diffusion si c'était automatique juste pour internet archive ou si ça l'était pour d'autres plateformes de diffusion je me demandais aussi si NumaHop permettait d'être moissonnée dans Gallica ou pas si c'était possible si c'était envisagé si c'était pas possible etc voilà merci alors je peux répondre déjà sur la sur la première partie de la question donc le lien entre NumaHop et les différents outils de diffusion pour l'instant dans le cadre du développement de ce projet au départ on avait décidé de voir nous par rapport aux outils qu'on utilisait donc que ce soit Sciences Po ou la BSG diffusent tous les deux leurs documents sur internet archive donc on avait d'abord priorisé cet outil là et ensuite la Bulac diffuse sur Omeka donc comme le disait Pauline tout à l'heure il manque encore un petit connecteur du côté d'Omeka pour automatiser à 100% le passage de NumaHop vers Omeka donc pour l'instant on a travaillé que sur ces deux outils là ce qui est sûr c'est que l'intérêt de NumaHop qui est un outil libre donc on en reparlera tout au long de la journée et principalement cet après-midi c'est qu'on peut le développer il n'y a rien qui empêche dans l'absolu le développement de connecteurs et d'automatisation entre NumaHop et n'importe quel outil de diffusion qui existe l'idée étant qu'il faut paramétrer un export de NumaHop pour faire des paquets de métadonnées et d'images au format attendu par la plateforme de diffusion choisie et que la plateforme de diffusion choisie soit elle-même paramétrée pour pouvoir l'importer automatiquement je pense que Anne Dupia de Progilone pourra répondre techniquement un peu à cette question en fait je voulais répondre sur la partie Gallica techniquement alors oui effectivement il y a des enfin c'est des développements à faire en fonction des divers connecteurs qui seront développés on en a fait deux pour l'instant rien n'empêche d'en faire autant qu'on veut voilà on a toutes les données donc après on peut tout exporter sur la partie Gallica on est actuellement pour parler donc avec la BNF pour développer un connecteur pour Gallica en fait pour faire la diffusion automatique sur Gallica donc c'est quelque chose qui va se faire je ne veux pas vous dire quand parce qu'on commence tout juste et on va évaluer le projet qu'il y a derrière mais c'est prévu voilà sachant que Anne tu me corriges si je me trompe ça c'est donc la partie vraiment pour importer dans Gallica il y a peut-être des bibliothèques qui sont dans le cas dans la salle ou en RJ24 qui sont des bibliothèques qui numérisent en numérisation partagée et qui importent directement dans Gallica maintenant pour la question pour la partie diffusion et métadonnées on n'a pas de moissonnage c'est pas du moissonnage ça sera de l'envoi comme on fait actuellement sur Archive pour la partie moissonnage donc ça sous-entend qu'en fait Gallica moissonne votre bibliothèque numérique votre espace de diffusion et donc il n'y a aucun aucune contre-indication à l'utilisation de Numaho pour diffuser et être ensuite moissonnée par la BNF c'est ce qui se passe déjà sauf erreur de ma part à la BSG peut-être à Sciences Po je ne sais pas non mais en tout cas la BSG c'est possible c'est-à-dire que tant que votre bibliothèque de diffusion dispose d'un d'un dépôt un entrepôt à IPMH et que c'est organisé avec la BNF ça ne pose pas de soucis je précise juste pour répondre à la question de moissonnage qu'en fait Numaho nous a permis de créer des métadonnées du coup en diffusion qui sont propres et qui sont valides et qui sont les attentes de la BNF en fait pour leur moissonnage en fait donc on forme en sortie on sort des données qui sont du coup interopérables parce que répondant aux standards de la Bibliothèque nationale de France pour leur moissonnage Alors je regarde l'heure il est 11h-4 il nous reste 4 minutes pour une éventuelle question oui bonjour Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur le passage prévu d'Omega ou Omega-S techniquement ? Alors donc pour l'instant effectivement on n'a traité que Omega et la difficulté d'Omega qui est je pense la difficulté identique sur Omega-S sachant que nous nous ne sommes pas à Omega-S c'est qu'on ne peut pas seulement pousser les données sur Omega il faut qu'Omega vienne les chercher et donc ça suppose un développement d'un plugin côté Omega et donc côté Omega-S je ne sais pas où en sont les développements de plugins sur Omega-S je sais que quand nous on avait installé notre nouvelle Omega en 2017 l'ensemble des plugins Omega n'étaient pas encore développés sous Omega-S c'est possible que depuis la liste des plugins développés Omega-S se soit allongée ce qui est sûr c'est qu'il faudrait de toute façon adapter ce plugin qui va chercher les paquets sortis par Numap il faudrait l'adapter pour Omega et pour Omega-S et la principale difficulté qu'on a eue actuellement qui fait qu'on ne l'a pas encore sorti c'est que nous souhaitons faire développer ce plugin dans un cadre strictement communautaire pour que ce soit un plugin qui soit ensuite soutenu et qui puisse évoluer avec chaque version d'Omega qui ne soit pas figé sur une fourche de logiciel de la version actuelle et pour l'instant on n'a pas encore exactement identifié la façon de travailler dans ce cadre là mais c'est notre prochaine étape et a priori c'est sur notre feuille de route pour les mois qui viennent alors plutôt Omeka mais pourquoi pas le décliner en Omeka-S encore une fois s'il y a des établissements dans la salle qui ont Omeka-S et qui souhaitent utiliser une Umaop ça peut être des développements vraiment intéressants est-ce qu'il y a une toute dernière question sinon je passe la parole à la session suivante ok donc merci beaucoup Cécilia, Pauline et Pauline pour votre participation et pour ces retours d'expérience très intéressants je laisse la parole à François Cavallier pour la table ronde suivante merci Merci.